Bonjour les enfants, comment est-ce que vous allez ? Vous me manquez toujours autant et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve. Le temps commence à devenir un peu long. Aujourd'hui, les enfants, nous sommes jeudi. Et en général, vous savez que le jeudi, on travaille sur les lettres. On apprend à les reconnaître dans les différents types d'écriture et on s'entraîne aussi à les écrire. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'activité qu'on a l'habitude de faire le jeudi matin, quand on reconnaît les lettres comme ça. Alors, j'entends déjà certains dire « Oh non, Émilie, non, je ne veux pas ! » Je sais, mais vous n'avez pas le choix. Je veux absolument que vous connaissiez toutes les lettres de l'alphabet avant d'arriver en CP. Et puis maintenant, vous vous débrouillez très bien. Alors, je vous propose de commencer par les plus faciles, celles qui sont en capital. Vous les connaissez bien et puis vous savez toutes les écrire. D'accord ? Allez, on fait vite. Ici, c'est le N. Le Z. Le, attention avec ses deux bosses, B. Le R, avec sa petite jambe en l'air. Le K de mon kaito. Le X. La croix du capitaine X. Le M. Le E. Le Q. Avec sa petite queue. Le V. Le Y de Yumi Jolie. Le W. Le W. Le T. Le T. Le A. Le I. Le I. Le L. F. Le F. S. C. J. Attention, ce n'est pas le B. C'est le D. La dame avec son gros derrière. Le N. Le N. Le P de Paul. O. U. H. Et pour finir. G. De Gabriel et Gustave. Je vous fais un petit coucou. Super. Ce que je vous propose maintenant, c'est de les voir en script. Vous vous rappelez, les scripts, ce sont les lettres qu'on trouve dans les livres. C'est important de les connaître. D'accord ? Pour pouvoir ensuite lire. Alors, vous êtes prêts ? Celles-ci, maintenant, vous les connaissez bien. C'est juste un petit rappel. D'accord ? Pour ne pas que vous oubliez. Ok ? Attention, on commence. Le D avec le derrière. On ne se trompe pas. Ce n'est pas le B. C'est le D avec le derrière. E. On connaît bien celui-là maintenant. Ah, celui-là est sympa, il ne change pas trop. O. P. H. C'est la petite chaise de mon Hermance. H. J. Oh, il a pris un petit point. F. I. Un petit point en plus. T. Parfois, la petite barre du T, elle dépasse un peu jusqu'ici. Alors, et celui-là ? Oui, c'est le B. Il a perdu une bosse. G. Qui ressemble au 9. Le Q, avec la petite queue, touc, qui s'est allongée. Celui-là ne change pas trop. K. W. Il est sympa, il ne change pas non plus. Attention, le piège. Ce n'est pas le I, c'est le L qui s'est allongé. Allongé. V. Et enfin, le R. Et le Y. Très bien. Un peu plus difficile, ce sont les lettres en cursive, les lettres en attaché. C'est celles qu'on décrit, vous savez les enfants. Celles-ci, on était en train de les apprendre. Il y a certaines qu'on a vues, comme les lettres rondes, et d'autres qu'on a vues également. Ce sont les lettres à pointe, et puis celles qu'on n'a pas encore vues. On va s'entraîner un petit peu à les mémoriser. D'accord ? Allez, je commence. Une facile. A. Très bien. Une lettre ronde. D. Exactement. Comme le A, mais il est allongé. A. Celle-ci. I. Une lettre à pointe. Très bien. C. Exactement. Vous avez vu, il est bien arrondi. T. U. N. Un seul pont. Là. M. On a deux ponts. Y. Et oui. Regardez. Hop. On voit qu'on a rajouté une petite boucle en bas. Pas facile, celui-là. Le B. C'est comme un L. Et hop ! Une petite boucle. G. C. C'est. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, les deux ponts. C'est pas facile. L. E J P S Q O W Z Et enfin l'une des plus dures, le Z Je vous fais des gros bisous les enfants, continuez à bien travailler et j'ai hâte de vous revoir Bisous bisous